Clarisse était une jeune femme discrète, au regard calme et aux gestes mesurés, qui venait tout juste de poser ses valises dans un petit immeuble de trois étages, niché au cœur d'un quartier paisible. Les murs de l'immeuble, d'un beige défraîchi, portaient les marques du temps, mais le lieu avait un charme indéniable. La petite cour intérieure, envahie de pots de fleurs éparpillées et de balcons ennés de linge coloré, respirait la convivialité. Dès son arrivée, Clarisse fut accueillie avec bienveillance par ses nouveaux voisins. Madame Lefort, la doyenne de l'immeuble, lui offrit une tarte aux pommes en guise de bienvenue. « C'est une tradition ici, ma chère. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ma porte est toujours ouverte. » Les enfants de l'appartement du rez-de-chaussée couraient autour d'elle en riant, tandis que M. Dubois, le concierge un peu bourru, lui adressait un simple hochement de tête. Malgré cette chaleur apparente, Clarisse restait réservée. Elle répondait poliment, mais ne s'éternisait jamais dans les conversations. Ses voisins interprétèrent cela comme une timidité naturelle, n'y voyant rien de plus. Très vite, elle s'intégra dans le quotidien du lieu. Chaque matin, elle sortait pour une petite promenade, un sac de toile à la main, et chaque soir, la lumière de son appartement restait allumée tard dans la nuit. Dans ce petit coin de ville où tout le monde se connaissait, la vie s'écoulait paisiblement. Les voisins avaient pris l'habitude de suspendre leurs vêtements au fil à linge tendu entre les balcons, et leurs discussions animées s'entendaient d'un étage à l'autre. Ce cadre bucolique semblait parfait, presque idyllique. Cependant, un mystère s'installa progressivement, aussi discret que déroutant. Les résidents commençaient à remarquer des disparitions étranges parmi leurs vêtements. Au début, personne n'y prêta vraiment attention. Une culotte égarée ? Peut-être un coup de vent ? Un soutien-gorge manquant ? Cela arrivait parfois, se disait-il. Mais ces incidents isolés devinrent bientôt trop fréquents pour être attribués au hasard. « C'est drôle ? » murmura un jour Mme Lefort à sa voisine du deuxième étage. « J'avais accroché trois culottes hier, et ce matin, il n'en reste que deux. » La voisine haussa les épaules en riant. « Peut-être que le vent a des goûts raffinés. » Les plaisanteries ne tardèrent pas à se multiplier. Le fantôme de la lingerie frappe encore, s'amusait M. Dubois en secouant la tête. Pourtant, derrière les rires, une légère inquiétude commençait à poindre. Qui ou quoi pouvait bien subtiliser ses sous-vêtements ? Et surtout, dans quel but ? La tension était palpable, même si personne n'osait encore vraiment en parler sérieusement. Pendant ce temps, Clarisse continuait à vivre sa vie avec la même discrétion, observant parfois avec un léger sourire ces discussions depuis son balcon. Si ses voisins avaient su ce qu'elle faisait, ils auraient cessé de rire immédiatement. Un après-midi tranquille, alors que les enfants jouaient dans la cour et que les résidents s'affairaient à leurs occupations habituelles, Clarisse referma la porte de son appartement avec une précision presque cérémonieuse. Le léger astérisque-clique-astérisque du verrou résonna dans le silence de son petit espace. Elle s'arrêta un instant, le regard perdu, comme pour s'assurer que personne ne l'avait vu. Puis, elle se dirigea vers son salon transformé en atelier. L'endroit était méconnaissable, un mélange fascinant d'ordres méticuleux et de créativité débordante. Un grand meuble en bois, couvert de petits tiroirs étiquetés, occupait un mur entier. Chaque tiroir contenait des trésors variés, des perles scintillantes, des fils de soie de toutes les couleurs, des rubans délicats et des ciseaux d'une précision chirurgicale. Une machine à coudre ancienne trônait fièrement sur une table centrale, son métal usé brillant légèrement sous la lumière douce d'une lampe particulée. L'air était emprunt d'une étrange alchimie. Une odeur de cire chaude, de colle fine et de parfum subtil flottait dans la pièce, enveloppant l'espace d'une ambiance presque mystique. Au centre de la table, des culottes soigneusement pliées formaient une pile ordonnée. Leurs tissus variés dentelles délicates, cotons simples ou satins brillants, semblaient presque attendre d'être métamorphosés. Clarisse s'approcha avec une détermination calme. Elle prit une culotte noire en dentelle, la déplia délicatement et l'étala sur un carré de velours. Ses doigts fins caressaient le tissu avec une précision presque révérencieuse, comme si elle lisait une histoire secrète dans chaque couture. À ses côtés, un carnet de croquis ouverts révélait des dessins détaillés, des masques élégants, des pochettes en nez de motifs complexes, des broches rehaussées de fils d'or et d'argent. Clarisse n'était pas qu'une voleuse, elle était une artiste. Son esprit créatif voyait dans ses sous-vêtements bien plus que leur usage initial. Elle y discernait des potentiels cachés, des matières premières pour ses œuvres uniques. Elle alluma sa machine à coudre d'un geste expert, le ronronnement de l'appareil remplissant doucement la pièce. Elle commença à travailler, ajoutant des perles minuscules le long de la bordure d'une culotte ou brodant un motif délicat sur un autre morceau de tissu. Le processus était méticuleux, presque hypnotisant. Chaque point, chaque fil ajoutait une touche de magie à l'objet initial. Clarisse n'avait jamais considéré son art comme un vol. Pour elle, il s'agissait d'un hommage à la beauté cachée dans les objets du quotidien. Elle transformait des pièces simples et intimes en créations sophistiquées, presque irréelles. Une culotte ordinaire devenait une pochette de soirée délicate, un masque mystérieux digne d'un bal masqué. Ou encore un bijou textile que personne n'aurait pu deviner issu d'un tel matériau. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix lui rappelait qu'elle marchait sur une ligne fine. Chaque nouvelle pièce ajoutée à sa collection élargissait son secret. Et avec lui, le risque d'être découverte. Mais ce risque ajoutait aussi une touche d'excitation à son travail. Ses créations étaient son trésor, et la clandestinité de son activité en était l'écrin. Tandis qu'elle terminait une broderie complexe sur un morceau de tissu lila, Clarisse recula pour admirer son œuvre. Le masque était sublime, en nez de motifs floraux entrelacés de fils d'argent et de minuscules pierres brillantes. Si ses voisins savaient que ce chodeur provenait de l'une des culottes volées dans la cour, Que dirait-il ? Elle sourit légèrement en y pensant, un sourire à mi-chemin entre la fierté et l'appréhension. Ce qu'elle faisait était audacieux, peut-être fou, mais pour elle, c'était de l'art. Et l'art, se disait-elle, méritait parfois des sacrifices ou quelques petits secrets. Alors que le mystère des sous-vêtements disparus continuait de troubler les résidents de l'immeuble, Une nouvelle inattendue vint détourner leur attention. Une invitation élégante, écrite sur un papier épais et orné de lettres dorées, Arriva dans les boîtes aux lettres des habitants du quartier. Un riche mécène de la ville, connu pour son goût pour l'extravagance et les arts, Organisait un somptueux bal masqué dans son grand manoir. L'invitation promettait une soirée mémorable, musique envoûtante, invité prestigieux et surtout, L'exposition d'une collection mystérieuse signée par une artiste anonyme. Un univers de raffinement et d'énigme, où chaque pièce raconte une histoire unique, promettait l'invitation. Cette annonce fit rapidement le tour de la ville, éveillant curiosité et excitation. Dans son appartement, Clarisse tenait en ses mains l'invitation qu'elle avait également reçue. Ses doigts caressaient doucement le papier glacé, tandis qu'un sourire triomphant étirait ses lèvres. Ce bal serait son apogée. Depuis des mois, elle avait travaillé dans l'ombre, perfectionnant ses créations, Transformant chaque pièce volée en une œuvre d'art unique. Ce soir-là, elle ne serait plus la femme discrète que ses voisins connaissaient, Mais une artiste admirée par des inconnus fascinés. Ses préparatifs pour la soirée avaient commencé bien avant l'annonce officielle. Son atelier regorgeait de masques sanctueux, de pochettes délicatement brodées et de bijoux textiles Qui scintillaient sous la lumière tamisée de sa lampe. Chaque création racontait une histoire subtilement liée à l'objet dont elle était issue. Elle les disposa soigneusement dans une malle recouverte de velours noir, Prête à les livrer aux mécènes qui l'avaient contacté dans le plus grand secret. Mais il restait une pièce maîtresse à achever, Un masque d'une beauté saisissante, destinée à elle-même. Elle choisit un tissu délicat, issu d'une culotte en soie lavande Qui avait appartenu à sa voisine du deuxième étage, Une femme connue pour ses bavardages incessants. Le tissu, brodé de fils argentés et rehaussé de minuscules pernes nacrées, Était un hommage silencieux à la légèreté et à l'exubérance de sa propriétaire d'origine. Pendant des heures, elle travailla sur ses créations, Ses doigts dansant avec agilité sur le tissu. Chaque point était précis, chaque détail minutieusement pensé. Ce masque serait son identité pour la soirée, Son moyen de se fondre dans la foule tout en se distinguant par sa créativité. Le soir du bal, Clarisse se prépara avec soin. Elle enfila une robe noire élégante, Sobre mais parfaitement coupée, Qui laissait toute l'attention à son masque scintillant. Elle prit une grande inspiration avant de quitter son appartement, Une malle discrète à la main. Ce n'était pas seulement une soirée pour elle, C'était une révélation, une déclaration de son art au monde. Au main noire, la soirée battait déjà son plein. Les invités, vêtus de tenues somptueuses et masquées selon la consigne, Se pressaient dans les vastes salles illuminées par des lustres étincelants. Clarisse remit discrètement ses créations aux mécènes, Qui les exposa dans une pièce centrale, Baignée de lumière tamisée. Les invités s'arrêtaient devant chaque pièce, Admiratif, murmurant des commentaires émerveillés. « Regardez ces détails ! » S'exclama une femme en caressant la broderie délicate d'un masque. « C'est incroyable ! » Mais d'où vient l'inspiration ? Clarisse, dissimulée parmi les invités, Observait leurs réactions, Son cœur battant à la fois d'excitation et d'appréhension. Elle savait que ses créations séduiraient, Mais elle ignorait encore jusqu'où cette admiration pourrait aller. Le mystère autour de l'artiste anonyme amplifiait l'engouement. Si seulement il savait ! Pourtant, un frisson d'angoisse l'effleura. Dans la foule, elle aperçut sa voisine bavard, Portant une robe éclatante, Scrutant avec attention les masques exposés. Clarisse détourna le regard, Se concentrant sur l'euphorie du moment. Ce soir était le sien, Et rien ne pas, même une découverte accidentelle, Ne devait le gâcher. Le soir du bal, Le manoir scintillait sous les lumières des lustres et des bougies, Tandis qu'une foule élégante, Masquée et vêtue de tenues somptueuses, Arpentait les vastes salles. Les créations exposées occupaient une pièce centrale, Un écrin où chaque objet brillait sous des projecteurs subtils. Masques brodés, Pochettes ornées et accessoires délicats Attiraient les regards émerveillés des invités. « Quelle finesse ! » On dirait presque « Vivant ! » Murmura un homme en contemplant un masque noir décoré de fils d'or et de perles scintillantes. Une femme, Fascinée par une pochette faite de soie lavande et ornée de fleurs délicates, Ajouta, « On sent une âme dans ses œuvres. » C'est comme si elles avaient une histoire à raconter. Clarisse, Enveloppée dans sa robe noire et cachée derrière son masque d'argent, Se tenait en retrait, Observant la scène avec une satisfaction silencieuse. Ses yeux pétillaient de fierté en voyant l'admiration peinte sur les visages des invités. C'était son moment. Tout son travail, Ses nuits à coudre, À broder, À transformer des morceaux volés en véritables trésors, Culminait ici. Personne ne savait qu'elle était l'artiste anonyme dont tout le monde parlait avec tant de respect et de curiosité. Cependant, L'atmosphère commença à changer lorsqu'une invitée s'arrêta brusquement devant l'un des masques exposés. Elle fronça les sourcils, inclinant la tête pour mieux observer un détail précis. C'était Madame Lefort, la voisine du troisième étage, Connue pour son œil aiguisé et son franc-parler. Ses doigts tremblèrent légèrement lorsqu'elle approcha le masque de plus près. « Mais, C'est impossible ! » Murmura-t-elle. Ses mots à peine audibles au début. Puis, Avec plus de conviction, Elle se tourna vers son mari et chuchota. « Regarde cette broderie ! » « C'est la même que celle que j'avais ajoutée à ma culotte en soie. » Je reconnais ce motif. L'information se propagea comme une traînée de poudre. En quelques instants, Les invités se regroupèrent autour du masque, Échangeant des regards stupéfaits et des murmures animés. « C'est vrai ? » D'où viennent ses créations ? Qui est cet artiste ? Clarisse, Encore à l'écart, Sentit son cœur s'emballer. Elle avait espéré que les détails seraient trop subtils pour être remarqués, Mais elle avait sous-estimé la mémoire attentive de ses voisins. L'effervescence montait, Et elle comprit qu'il ne faudrait pas longtemps avant que la vérité éclate au grand jour. Un murmure dominant finit par se transformer en une exclamation collective. Ces œuvres viennent de sous-vêtements volés. L'agitation gagna la salle. Certains invités, Amusés par cette révélation inattendue, Éclatèrent de rire. « Quelle audace ! » S'exclama un homme en applaudissant. « C'est une forme d'art subversive. » Mais d'autres, En particulier les voisins de Clarisse, Ne trouvaient pas cela drôle du tout. Madame Lefort, Le visage rouge d'indignation, S'écria. « C'est un scandale. » Qui aurait pu faire une chose pareille ? D'un geste vif, Elle se tourna vers le mécène. « Vous devez savoir qui est cette soi-disant artiste. » « Où est-elle ? » Clarisse sentit une sueur froide couler dans son dos. Elle recula instinctivement, Cherchant un moyen de quitter la pièce sans attirer l'attention. Mais le mécène, Curieux et intrigué par le tumulte, Leva la main pour réclamer le silence. « Calmez-vous, mesdames et messieurs, » Dit-il d'une voix posée. « L'identité de l'artiste anonyme m'est inconnue, Mais je suis certain qu'elle ou il se trouve parmi nous ce soir. » « Peut-être aurons-nous la chance de l'entendre. » Un silence tendu s'installa. Tous les regards balayaient la salle, Cherchant à démasquer l'auteur de cette controverse artistique. Clarisse, Le souffle court, Hésita. Elle pouvait fuir ou se révéler. Ce moment de suspension laissa place À un mélange de peur et d'excitation en elle. Les battements de son cœur Résonnaient plus fort que jamais. Si elle parlait maintenant, Elle risquait tout, Mais elle savait aussi que ce moment Pourrait devenir sa chance ultime De défendre son article. Les secondes s'étiraient, Et tout le monde semblait retenir son souffle. L'atmosphère dans la salle était lourde, Tendue. Tous les regards étaient fixés sur Clarisse, Qui, Après un moment d'hésitation, Fit un pas en avant. Son masque d'argent ne cachait plus son trouble, Mais aussi une certaine détermination. Elle inspira profondément, Levant les yeux pour affronter ses voisins Et les invités intrigués. Je ne peux nier ce que j'ai fait, Commence à thé elle, Sa voix tremblante m'éclaire. C'est vrai, Ses œuvres viennent des vêtements que j'ai, Pris sans permission. Un murmure d'indignation traversa la foule, Mais elle continua. Je sais que cela peut paraître étrange, Mais je n'ai jamais vu ces objets Comme de simples sous-vêtements. Pour moi, Il portait une histoire, Un caractère unique que je voulais sublimer. Mon intention n'a jamais été de nuire, Mais de transformer l'ordinaire En quelque chose de beau, De mémorable. Certains voisins, Notamment Madame Lefort, Croisèrent les bras, Manifestement peu convaincus. Et pourquoi ne pas simplement demander, Nous aurions pu vous donner de vieux vêtements Si vous en aviez besoin pour vos créations, S'exclamait elle. Clarisse baissa les yeux, Rougissant légèrement. Peut-être que j'aurais dû, Mais j'avais peur que vous ne compreniez pas, Ou que vous refusiez. Ce que je fais est inhabituel, Je le reconnais, Et je pensais que garder mon secret Et le meilleur moyen de me concentrer sur mon article. À ces mots, Un homme élégant portant un masque noir intervint. Et pourtant, Regardez autour de vous, Il fit un geste vers les œuvres exposées. Ses créations sont extraordinaires. Elles transforment quelque chose d'aussi intime Et banal en articles. C'est audacieux, Certes, Mais n'est-ce pas la laissance même de la créativité ? Le silence qui suivit fut brisé par une femme plus jeune, Une autre voisine de l'immeuble. C'est vrai que je me suis senti violé Quand mes affaires ont disparu, Mais en voyant ses œuvres, Je ne peux m'empêcher d'admirer Ce qu'elle a réussi à faire. Peut-être que nous devrions lui donner une chance De s'expliquer davantage. D'autres voix commencèrent à se faire entendre, Partageant des opinions variées. Certains étaient toutrés par l'audace de Clarisse Et exigeaient des excuses formelles, Voir une restitution immédiate des pièces restantes. Et qu'en est-il des culottes Qui ne sont pas devenues des œuvres d'art ? Lança quelqu'un, Provoquant des rires nerveux. Mais une partie de l'Assemblée, Touchée par la sincérité de Clarisse Et fascinée par son talent, Proposa une solution plus équilibrée. Pourquoi ne pas tourner cette affaire En quelque chose de positif ? Suggéra une invitée. Si elle est capable de créer de telles merveilles Avec des objets aussi simples, Pourquoi ne pas lui permettre de continuer ? Mais cette fois, avec notre consentement. Après des débats animés, Une décision fut prise. Clarisse devait présenter ses excuses À ses voisins ce qu'elle fit avec humilité, Promettant de ne plus agir sans leur accord. En contrepartie, Ses voisins acceptèrent de lui pardonner. À une condition. Elle devait leur offrir des créations personnalisées, Réalisées à partir de vêtements Ou de tissus qu'ils choisiraient eux-mêmes. Ce pacte marqua un tournant Dans la vie de Clarisse. Elle se mit au travail Avec un enthousiasme renouvelé, Prenant soin d'écouter les histoires Que ses voisins partageaient Sur les tissus qu'ils lui confiaient. Une vieille chemise d'un grand-père Disparu devint une broche élégante. Une robe usée se transforma En un masque digne d'un balprincier. Son atelier devint un lieu De création collective Où les souvenirs se mêlaient à l'art. Grâce à ce nouveau départ, Clarisse gagna une reconnaissance Bien au-delà de son immeuble. Les journaux locaux, Puis nationaux, Parlèrent de elle, Artiste des objets oubliés, Mettant en lumière son talent unique Et l'histoire insolite Qui avait marqué ses débuts. Son immeuble devint un lieu De visite incontournable, Un symbole de transformation Et d'inspiration. Ses voisins, Autrefois méfiants, Devinrent ses plus grands soutiens. Chacun d'eux portait désormais Une pièce unique créée par Clarisse, Fière d'avoir participé, A leur manière, A cette aventure artistique hors du commun. Et dans ce petit immeuble, Plus personne ne voyait Les objets du quotidien comme avant. Ils étaient tous des trésors En puissance, Attendant seulement de rencontrer L'imagination de Clarisse. Sous-titrage Société Radio-Canada